Alors bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi lendemain de veille C'est ce fameux Super Tuesday aux États-Unis, mercredi 6 mars 2024, midi 37, heure du Québec Merci d'être avec moi, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas Faites-le maintenant Chers amis, hier c'était une journée extraordinaire C'était une journée extraordinaire, laissez-moi un petit instant C'était le fameux Super Tuesday aux États-Unis où on regroupe 12 ou 13 États qui vont voter en même temps pour accélérer le pas un petit peu Et où tu peux aller chercher un grand nombre de délégués, peut-être 1000 ou 1200 Ou en tout cas c'était au moins 1000 je pense de mémoire Et naturellement Donald Trump qui avait déjà gagné tous les États précédemment A balayé la soirée du Super Mardi, le Super Tuesday Et devient officiellement le candidat républicain On aura un rematch Trump sera élu pour la troisième fois C'est le seul président des États-Unis Qui sera élu pour la troisième fois La deuxième, on a nommé Joe Biden comme président Puro later Nikki Haley, la candidate du... C'est tellement extraordinaire La candidate du Deep State, de l'élite S'est faite planter comme un clou Comme Jean Charest s'était faite planter comme un clou Par Pierre Poilièvre l'an dernier dans la course à la chefferie L'élite, l'establishment, le complexe Le cartel qui nous dirige Associé au... On pourrait l'appeler le programme Universel, mondial Du globalisme et du mondialisme Voulait tellement nous ramener Puis nous convaincre que Jean Charest C'était tellement la plus belle invention Après le pain croûté sec Que t'es obligé de mettre dans l'eau pour animer Mais la base conservatrice Lui a donné un bon coup de pied dans le derrière Et il l'a retourné à Sherbrooke En espérant qu'il reste à Sherbrooke Comme avocat Je pense qu'il fait le meilleur job d'avocat Parce que c'est quand même assez similaire Les avocats Le complexe médiatique Et ceux qui le représentent Que tu vois à la télé Que tu entends à la radio Que tu lis dans tes jambes Et les politiciens ont quelque chose en commun Ils gagnent leur vie à mentir À déformer la réalité Et à endoctriner La population Donald Trump Un candidat à part Puis d'ailleurs je vais vous dire pourquoi D'ailleurs Mickey et Élise ce matin a annoncé Moi je l'avais annoncé hier Sur TikTok Ceux qui ne sont pas avec moi sur TikTok Venez me rejoindre TikTok j'en ai mort Vous allez avoir un autre son Bien le même son de cloche Mais rendu de façon différente Il y a beaucoup plus de liberté sur TikTok Donc venez me voir sur TikTok Si vous voulez rigoler Puis vous amuser un petit peu TikTok j'en ai mort Mickey et Élise Juste pour vous donner une idée De qui la soutenait D'abord elle a gagné Le seul état hier Qui a gagné C'est le Le Vermont Qui est représenté au Sénat Par le communiste Bernie Sanders Depuis je ne sais plus combien de temps Le Vermont Il n'y a aucun républicain au Vermont Ok Mettez-vous ça dans la tête là Et C'est un état que tu pourrais Copier-coller sur la mentalité québécoise C'est un état C'est ce que tu sais le Vermont Ha 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 Nikki Haley Cela a un sondage Auprès de ceux qui ont voté pour elle À 90% À 90% Approuve la performance C'est quand même Faut le faire 80% Et plus Pense que le pays est correct Puis il s'en va dans la bonne direction Ça c'est ceux qui ont voté pour Nikki Haley Pendant les primaires Ben tu vois que t'es plus que dans l'establishment Là t'es dans la gauche Dans les illuminés Puis dans ceux qui Je veux dire une chose Fument trop de potes Puis boivent trop d'alcool Puis pensent juste à manger dans la vie 80% Ou 87% même des électeurs Je te dis Satisfait Les choses se passent actuellement En Amérique Wow Je sais pas Juste pour te dire Wow Donald Trump Moi je vais vous dire En terminant Cette petite capsule là Qui était juste pour Tout le monde le sait Que c'était pas de nouvelles Mais je voulais De mettre mon grain de sel aussi Mais moi je l'avais annoncé hier Sur TikTok En primaire Et j'avais annoncé Même que Nikki Haley Annonçait ce matin En disant Son retrait De la course C'est gênant Même pour elle D'avoir été Balayée comme ça Moi je serais même gêné De dire que j'ai gagné Le Vermont Le Vermont Wow Donald Trump Pourquoi L'élite Pourquoi le monde entier Pourquoi les globalistes Et les mondialistes En ont si peur C'est pas pour son agenda Son agenda Est complètement Mainstream Son agenda Il est universel Ok Donald Trump Il n'a rien arrêté Pendant qu'il a été président Le complexe militaro-industriel A eu plus d'argent Que jamais Il a fait augmenter Les budgets De façon spectaculaire Sauf que Lui est anti-guerre Donc même s'il donne Plein d'argent Au complexe militaro-industriel Lui Il n'a envoyé Aucun des soldats américains En guerre Il ne l'enverra pas non plus S'il rééduit Un autre 4 ans Le complexe militaro-industriel Il va juste les enrichir Mais il ne veut pas Les envoyer en guerre Donald Trump Est foncièrement Fondamentalement Anti-guerre Et c'est pour ça Qu'il a une si grande Popularité aussi Il a donné des baisses D'impôts Aux riches Comme à la classe moyenne Toutes ses actions Ont été vraiment Mainstream D'abord Quand Trump a été élu Officiellement En 2016 La bourse a fait un saut Vers le haut Comme jamais on ne l'avait vu Donc Le monde financier Il n'avait pas peur De Donald Trump Ok Tu n'es pas dans un agenda De communistes Ou gauchistes Ou du genre de Mieli En Argentine Donc Toutes ses politiques Il n'y a personne Qui a été arrêté Le FBI faisait sa job Il n'y a personne Qui a été envoyé Après Hillary Clinton Même s'il l'avait dit En débat Dans le deuxième débat Il l'avait dit Parce qu'elle Elle avait dit Imaginez-vous si Donald Trump Était en charge Du système de justice Aux Etats-Unis Lui du tac au tac Il a dit Non tu serais déjà en prison Mais c'était juste du blabla Comme tout ce que Trump fait C'est juste du blabla Ok Il n'y a rien qui a changé Les taxes sont restées là Les impôts sont restées là Ils ont baissé un petit peu Il a juste remis à sa place La Chine un peu L'Europe La Palestine L'autorité palestinienne plutôt A fait signer des accords de paix Au niveau international Donald Trump Son bilan est très positif Pas de conflit Pas de guerre Il a travaillé pour les États-Unis Il est allé chercher de l'argent De la poche des Chinois Il est allé chercher de l'argent De la poche des Européens aussi Dans des traités Il les a menacés Donald Trump c'était un peu ça Mais pour le reste Tout était Il y avait autant de misérables Dans les rues Les métros étaient autant dégueulasses Qu'ils sont aujourd'hui Dans toutes les grandes villes Il y avait autant d'itinérants Autant de drogues qui se vendaient Autant d'alcool qui se vendaient C'était la même misère partout Il n'y a rien qui a vraiment changé Les riches qui faisaient de l'argent La classe moyenne travaillait comme Des chameaux Je vais te dire une chose Pourquoi L'élite a peur de Donald Trump Donc c'est pas pour son agenda Qui est complètement mainstream D'abord lui il avait raison Sur à peu près toute la ligne Quand il a dit On va remettre L'industrie du pétrole en action Puis on rouvre les pipelines Parce qu'on le voit Tous les constructeurs automobiles En ce moment sont tous en train De quoi ? De tout réduire Leur production de véhicules électriques Parce que la frénésie n'est plus là Puis il n'y a plus personne qui en achète Parce que c'est inefficace C'est super polluant Ça détruit la biosphère Puis t'es peut-être mieux Avec les véhicules à essence ou hybride Donc tu vois même là-dessus Il était visionnaire D'abord cette année Est une année record Au niveau de la production mondiale De pétrole Pour ceux qui rêvent en couleur Du net zéro Je sais pas d'où ils viennent Ces gens-là Mais ça c'est l'Union européenne Puis toutes les élotes Du gouvernement mondial Puis de Davos Puis du Forum économique mondial Qui sont dans un délai total Pendant qu'ils se promènent en jet privé Qui ont des bateaux partout Eux autres ils veulent T'enlever ta petite voiture Mais ça arrivera pas C'est juste du délire Cette année on va produire 96 millions de barils de pétrole par jour En moyenne 96 millions Juste le complexe militaro-industriel américain En a besoin de 200 millions de barils de pétrole par année Ok So Relax baby Qu'est-ce qui fait peur chez Donald Trump Puis qu'est-ce qui met l'élite Dans tous ses états Que ce soit le complexe industriel Le cartel médiatique Le cartel politique Le cartel religieux C'est sa langue C'est sa bouche C'est ce qu'il va dire Donald Trump Ils sont incapables de le contrôler Puis il en a dit des vérités D'abord il a réveillé bien du monde En exposant les médias Il n'y a pas un élu Qui a eu le courage d'exposer les médias Et lui il l'a fait Comme étant des gens Qui passent leur temps Puis qui gagnent leur vie À mentir À déformer la réalité Puis à endoctriner Toi tu pensais que les médias Ça te renseignait Jusqu'à ce que Donald Trump Vienne te dire C'est tout des fake news Des fake news dans le sens Où ils font pas leur job Puis ils mentent À longueur de journée Puis ils endoctrinent À longueur de journée Puis ils déforment la réalité À longueur de journée Il a traité Tous les élus américains De bas à rien Puis de corrompus Autant les républicains Que les démocrates Il a exposé Plusieurs d'entre eux Individuellement Parce que Donald Trump Il n'y a personne Qui le contrôle Il n'y a personne Qui contrôle sa tête Puis des fois Il s'en va loin Dans ce qu'il dit Puis on ne s'y attend pas à ça Puis il n'y a personne Qui s'y attend à ça Et c'est ça Dont on a tellement peur C'est qui ça Tellement de choses Surtout qu'il a été président Quatre ans Puis s'il revient Un autre quatre ans Lui il le dit Moi je ne veux pas de vengeance Il dit Ma vengeance Ça va être de De faire des États-Unis Un succès Donc il n'y en aura pas De chasse aux sorcières Comme les démocrates L'ont fait avec lui Puis d'ailleurs Toutes les poursuites Contre Donald Trump C'est tout dans des états Contrôlés par les démocrates Où les causes Sont contrôlés par les démocrates Puis où les procureurs généraux Sont contrôlés par les démocrates Et ce sont des démocrates Puis des anti-Trump Il n'y a aucun autre état Les états qu'on appelle Les états purple Qui des fois balancent De républicains à démocrates Il n'y en a pas un Qui a déposé Quelques accusations que ce soit Ni des états Naturellement républicains Ça s'est tout passé Dans les états Contrôlés Du sous-sol Jusqu'au toit Par les anti-Trump Par les démocrates Toutes ces accusations Sont bidons Sans fondement Et Ludiques Puis on le sait Du côté des démocrates Puis c'est une perte de temps Mais c'est juste Pour le faire suer Pour l'embêter Pour se prendre Une petite vengeance Les autres Il y en a une petite vengeance Parce qu'il a exposé Tellement de monde Tellement tellement de monde Puis s'il revient Pendant qu'il était président Il y en a vu des dossiers Puis il y en a vu Des affaires personnelles Pendant 4 ans À Twitter C'est le coeur le matin Sur chacun d'entre eux Qui sont là au Sénat Puis à la chambre Puis les médias Qui passent au cash Puis les autres représentants mondiaux Puis les autres politiciens Puis président Puis premier ministre Les autres élus mondiaux Qui peuvent passer au cash aussi Je peux te dire une chose Un autre 4 ans Donald Trump C'est pas son agenda Parce que Quand tu regardes son agenda Des 4 premières années Où il a été président C'était fantastique Le taux d'inflation Est à 1,2 L'économie était en feu Le gaz était à 1,10 T'avais pas de guerre T'avais pas de conflit Il y a eu des accords de paix Qui se sont signés La Chine Il a pris C'est un ami personnel De Xi Jinping Il a pris des ententes avec lui Il a même été Jusqu'en Corée du Nord Pour rencontrer Kim Jong-un Tout était calmé Il était devenu des body-body Tu sais Dans le fond là Il voulait s'entendre avec Poutine Pourquoi pas s'entendre avec Poutine Ce qui les fait suer C'est Parce que si tu regardes ces 4 années Il y en a pas eu de délais Il y en a pas eu de guerre mondiale Qu'on nous annonçait Hillary Clinton C'est tout ça Ces gens-là Qui génèrent les guerres Tu t'accuses toujours les autres De ce que t'es toi-même Ce qu'on a peur De Donald Trump C'est qu'il arrête pas Puis qu'il arrête pas D'exposer tout le monde Puis ça reste dans la tête des gens Pourquoi tu penses Qu'il y a un mouvement Comme celui-là aux États-Unis Pense-y 2 secondes Donald Trump Il y a à peu près 100 sortes D'accusations différentes Autant civiles Que criminelles Contre lui Mais le monde Il le sent Les Américains Sont pas stupides Que c'est tout de la bullshit Puis ils en veulent Un autre mandat De Donald Trump C'est pour ça Qu'il continue Il y a pas un autre pays Où la population Aurait le courage De rester debout Pour voter contre quelqu'un Qu'on essaye de salir Comme ça Un de leurs représentants Qui fait leur affaire Ok C'est unique Donald Trump est unique Que tu l'aimes ou pas C'est pas vraiment important Ce qui aurait dû À la base même Que la logique C'est que toute la classe moyenne Du monde entier Applaudisse Donald Trump Pour ce qu'il a fait Éveiller le monde Au fait que les médias Sont des organismes Qui appartiennent Au complexe industriel À l'élite Puis ils sont là Pour nous endoctriner Déformer la réalité Puis souvent même Pour mentir Déjà là Si tu pars avec ça Bien T'as déjà Les deux pieds Ancrés Pour aller Beaucoup plus loin Donald Trump Que tu le veuilles ou non Moi je pense Qu'à 95 Peut-être 99 Même point 999% Des chances D'être élu Vraiment En novembre De cette année Président des États-Unis À nouveau Les petits gauchistes Comme ils l'appelaient Tu avais même Comment est-ce que ça s'appelle Pour 40 ans Puis lui il y avait des noms Pour tout le monde Tu sais La sénatrice Je pense qu'elle est Du Connecticut New York Une autre Illuminée de la gauche Qui prétendait Avoir du sang indien Amérindien Puis il a tellement Tellement travaillé Dans sa tête Il l'a tellement rendu Cinglé avec ça Qu'il est allé passer Un test d'ADN À l'époque Pendant que Son résultat C'était Zéro Même que La plupart de nous autres D'entre nous autres On avait plus de On a plus de Amérindien Que Comment est-ce que ça s'appelle Attendez Faut que j'aille chercher Son nom Parce que c'est trop drôle C'est juste un exemple De ce que Trump Peut faire à quelqu'un Elizabeth Warren Elle s'était déjà présentée Comme candidate Au Je pense C'était en 2015 Pour les démocrates Elizabeth Warren Et Elle a Aucun Aucun Un héritage Amérindien Amérindien Et ça Ça l'avait rendu Complètement 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 Cinglé Parce qu'il n'arrêtait pas De l'appeler Pour 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 Elle est allée Passer Un test Puis Ça a révélé Que Elle a Absolument Zéro 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 En tout cas Nous autres On a plus De Descendances Amérindien Parce que Elizabeth Warren Ava eu un poste Je pense À Harvard Sous le prétexte Qu'elle était Parce que Tu sais Qu'on bénéficie Qu'on privilégie Toujours Les minorités Et surtout Au niveau Des ethnies Elle avait Prétendu Qu'elle était Puis On a pris sa parole Sans faire Aucune recherche Que c'était Une descente Naturellement Ça a rendu Tout le monde Gaga Puis Cinglé Puis Ils l'ont Traité De raciste Puis Tout ça Lui Il dit Moi j'ai rien Contre les Amérindiens Au contraire Mais Elle C'est une Fraudeuse Puisqu'elle a été Effectivement Exposée Comme étant Une Fraudeuse Naturellement Les médias Menteurs Manipulateurs Ont essayé De tourner ça Toujours En prétendant Que Trump Est un méchant Monsieur Non Lui Il expose Tout le monde Elle Elle avait menti Triché Pour avoir Un poste À Harvard Ben lui Puis Pourtant C'est pas quelqu'un D'important Elizabeth Warren Une sénatrice De New York Il y a personne Qui peut aller battre Un démocrate Ou une démocrate Dans l'état De New York Donc C'est pas pour essayer De la battre Qui faisait ça C'est juste pour L'exposer Parce que C'est d'une insignifiance Totale Elle n'a aucune importance Mais c'est juste De te démonter Pourquoi on a pas Parce que Lui Il n'a pas de limite Il ne se retient pas Puis il expose Tout le monde Puis il en sait des choses Il les a toutes fréquentées Pendant des décennies À plus